bonjour à toutes bonjour à tous donc une vidéo sur laquelle je vais vous présenter un système d'exploitation gratuit mais pas très très légal il s'agit de peer os sorti donc par des français que je vais démarrer tout de suite pourquoi pas très légal tout simplement parce qu'il reprend l'interface de mac osx ce que vous allez voir tout de suite de toute façon voilà donc ça démarre avec bien évidemment au lieu de la pomme une poire donc pire égale poire et sa charge et on va juste attendre que se mette en place tranquillement voilà donc c'est la toute dernière version donc la numéro 8 qui est sorti donc voilà je me bleu un peu le temps que la retourne et donc donc je l'ai installé donc une installation graphique et celle ci est donc basée sur la base ubuntu donc ubuntu qui est bien évidemment très connu pour le système d'exploitation qui sont sortis à partir de cette base donc l'ubuntu, l'ubuntu et toute une suite plus d'autres noms assez connus sous le monde de luxe bien évidemment il faut connaître et puis l'os justement est une dérivée si je puis dire d'ubuntu mais complètement adapté afin d'en faire un système osx à leur manière donc voilà il est en train de charger et voilà nous de l'avons comme avec le système mac d'apple là on a un petit souci d'un individu du cad mais c'est pas trop grave donc on a cette fameuse pomme ici les annotations qui arrivent ici donc connu sous OSX Maverick le réseau le son l'heure alors ça je vais le quitter c'est les mises à jour le finder ça je vais le fermer donc ici avec les documents tous nos documents donc la composition de l'ordinateur qui sont ici vous remarquez que c'est en anglais mais bon ça c'est pas trop grave la possibilité d'ouvrir des onglets ctrl t donc là par exemple je vais sur download et puis ici musique on peut créer des documents voilà et de ceci on le glisse ici il n'est plus dans musique mais dans download je l'ouvre voilà j'ai mis au hasard ici on a donc voilà je n'ai pas fait exprès si on va sur la gauche on a un l'option mission contrôle donc avec le choix des fenêtres voilà donc je peux sauvegarder ça c'était pour l'explorateur des fichiers le launchpad que c'est que voilà donc là il n'y a pas beaucoup de choses d'allumé donc on ouvre la terminale donc une chose qui est sûre c'est que comme sur buntu on se retrouve vraiment avec les mêmes possibilités d'installation de logiciels donc là ce que je vais mettre c'est vlc voir ça peut passer déjà donc là bien évidemment il y a internet on va attendre qu'ils changent la bête allez c'est parti donc à première vue on dit on pourrait se dire c'est génial et tout ça fonctionne là ça veut pas fonctionner parce que bon un petit problème de zonage bon tant pis c'est pas grave tu vas pas m'embêter jimpe on était sûr que ça va fonctionner voilà oui allez hop j'installe jimpe donc ça fonctionne exactement pareil que sous imuntu voilà donc ça c'est pour l'installation de logiciels parce que attention si je retourne sur l'explorateur des fichiers donc le launchpad on se rend compte qu'on n'a pas grand chose pour installer c'est un petit package manager donc ça je n'ai pas encore ouvert et là la possibilité d'avoir des fichiers voilà des paquets donc c'est ce que je vais faire donc je vous le traduis en français directement bien évidemment mais je ne suis pas encore mais j'ai changé normalement peu à changer je sais plus mais bon j'ai pas trop pris le temps de le faire bon là on sait qu'il est en train d'installer quelque chose en arrière-plan mais bon on va mettre pdp voir s'il peut le prendre voilà donc premier test du système voilà je vais voir ce qui se passe donc il trouve pas logique il est en train d'installer en même temps voilà alors installer on recommence la petite erreur du débutant c'est d'essayer d'installer deux choses en même temps bon c'est pas grave voilà et là pareil il est en train de le faire apparemment ça fonctionne ensuite on retourne sur le terminal alors là vous avez les fenêtres qui sont vertes qui sont ici je vais descendre le terminal et on voit qu'apparemment ça a pas l'air de vouloir l'arrêter le doc si c'est bon voilà donc là on a de la place pour le doc voilà si je vais sur les paramètres la petite icône de paramètres comme sur ios 7 je pense que ça doit arriver mais c'est qu'elle est en train d'installer des choses donc en même temps ça rame un peu voilà on a toute la configuration de notre système d'exploitation donc ici avec le doc par exemple soit je le cache soit je ne le cache pas donc c'est au choix alors si je le cache j'arrive ici hop il se barre il revient il se barre il revient alors le terminal voilà ah il n'a pas pris en compte donc ce que j'avais repéré comme erreur c'est que quand il est en mode de cacher une fois que notre fenêtre donc par exemple celle là est agrandi obligatoirement le doc se cache et on ne pouvait plus du tout y avoir accès donc ça c'était un gros souci un petit bug bon là ça fonctionne très bien heureusement et sinon avant que tout redevienne normal il me laissait le doc en superposition par dessus les fenêtres qui étaient ouvertes et les fenêtres restaient donc en plein écran donc là aussi un petit problème à moins que ce soit vraiment le premier démarrage je sais pas trop donc apparemment ça a l'air d'être résorbé ici donc on a le menu à l'appel un peu donc exactement pareil donc le menu global sur le nom de qui donne subuntu et sur les systèmes linux si je clique sur la poire à propos de l'ordinateur donc normalement ça propose de ce mac mais ils l'ont adapté donc vous comprenez bien maintenant pourquoi ce truc n'est pas vraiment légal c'est vraiment une copie conforme du système d'OSX voilà donc nous avons un système 64 bits la mémoire à louer le processeur qui est dédié les applications par défaut bon là on s'en fout voilà donc c'est un cadre graphique de la machine virtuelle et si je vais dans les détails voilà le panneau de configuration exactement comme celui de Wundu les langues ça c'est l'écran le fond d'écran voilà on a le choix entre plusieurs alors maverick normalement c'est la meilleure les amis je vais sélectionner donc oui voilà alors là j'ai pas l'option pour voir le bureau ça je quitte ça c'est lui aussi voilà donc là je change l'écran euh le fond d'écran pardon shot web donc ça c'est vraiment un gestionnaire de photos comme sur iPhoto musique alors je vais le ouvrir plus de ça si tout se passe bien il est encore en train d'installer quelque chose oui je vais le fermer voilà bon ça ressemble pas trop à iTunes heureusement voilà bon on s'en fout de ça normalement c'est censé lire la musique donc je vais pas le mettre en marche mais voilà donc ça se présente comme ça la barre en haut la recharge de musique normalement toute notre musique se trouve dans un coin voilà voilà quitté voilà donc ça c'est une vue brève si alors ici c'est un petit peu le ccleaner des programmes linux donc uniquement pour ce système d'exploitation donc voilà je peux faire ce que je veux donc bon je vais pas le faire mais ça permet de tout nettoyer de le rendre plus rapide si vraiment il est plus lent bon c'est si c'est plus lent mais évidemment ici hop bon ici vous avez la barre de recherche je ne peux pas la faire voilà donc vous voyez que les petits logiciels que j'ai installés donc se sont mis en place donc ptvi voilà le système on va voir au niveau de la mémoire donc là actuellement il consomme 471 mégas de RAM ce qui n'est pas rien bon le processeur on oublie parce que c'est un machine virtuelle mais bon le plus important c'est la RAM à l'heure actuelle donc là c'est vraiment à vide on n'a rien qui allumé parce que tout a été fait et mise à jour il en reste mais bon voilà et là on voit qu'il consomme quasiment 500 mégas de RAM ce qui n'est pas rien on est vraiment avec un système comme sous Windows XP voilà donc je crois que j'en ai fait le tour à peu près donc internet on va l'allumer c'est l'occasion de l'allumer donc toujours pareil Firefox on ne change pas les habitudes voilà voilà allez allez oh zi tu n'as pas trouvé le serveur peut-être qu'il n'existe plus le pot voilà ça fonctionne bon bah on me dit il ne change pas beaucoup ici là-haut nos utilisations add-on enfin tout ce qu'il y a les options supplémentaires tout est ici hop voilà ça c'est fait bon bah les notifications ça se trouve là-haut ici on a bon ça je ne vais pas tester normalement c'est le nuage du système d'exploitation qui est actuellement court donc je ne sais pas comment ça fonctionne donc si tout se passe bien il devrait allier nos contacts dans le cloud sûrement nos nos logiciels notre configuration et tout c'est vraiment comme le système d'Apple bon après je n'ai pas été essayé je ne sais pas si ça marche bien étant donné que ce n'est pas très légal je ne pense pas que ce soit la peine d'essayer ce genre de choses autant rester sur si vous êtes sur iCloud autant y rester Google Drive et plein d'autres Microsoft au moins on est vraiment sûr de leur base de données de leur serveur et que ça ne va pas planter ou autre Shotwell alors il va arriver donc c'est vraiment comme iPhoto donc le temps qui s'allume même présentation même design on va dire en gros donc même si les autres applications Linux Shotwell ne changent pas du tout d'interface donc le voilà hop voilà donc si vous êtes sous Apple habituellement ça ne va pas vous changer grand chose et si vous avez vos photos qui sont disponibles je crois que c'est en carré en vignette par event enfin par événement dossier la petite corbée qui va bien agrandir se rétrécir les photos tout y est donc comme c'est une machine virtuelle évidemment c'est vide voilà donc vraiment pareil donc pour ceux qui cherchent vraiment un système d'exploitation donc on va arriver sur la confusion un système d'exploitation stable je ne sais pas je n'ai pas encore été essayé très loin mais qui ressemble à un Mac ça peut être une bonne alternative c'est gratuit le seul truc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est que ce n'est pas très légal actuellement d'avoir ce genre de choses il est disponible par les torrents mais bon là surtout la version qui est disponible c'est à 6 et là actuellement on avait la 8 en face de nous donc vraiment la copie conforme du système d'appel visuellement parlant bien sûr donc voilà on va laisser s'éteindre tranquillement voilà donc prochaine vidéo donc on verra sur un autre système d'exploitation donc toujours sur du Linux donc on verra quelques petites perles comme ça que je trouve soit sur DistroWatch soit via YouTube des choses comme ça donc des petites modifications de système d'exploitation que je vous montrerai via d'autres vidéos et j'espère que je vais m'améliorer petit à petit c'est vraiment que la première voilà je vous souhaite une bonne journée et à bientôt